Bonjour à toutes et tous. Merci aux organisateurs de me donner l'opportunité de présenter au nom de notre équipe ces expérimentations. C'est la première présentation au sein d'une manifestation scientifique. Donc, le programme d'expérimentation archéologique dans l'ensilage souterrain a débuté en 2016 et va se prolonger au moins jusqu'en 2025. Les expérimentations sont financées par la DRAC Occitanie et l'INRAP et depuis 2022 par l'Agence nationale de la recherche. Les principaux partenaires sont les laboratoires MIXA de l'INRAE, l'INSEM et la société Insectonet IA. Cette communication va porter sur un point particulier des campagnes 2018 et 2019, au travers d'exemples de silos ouverts pour contrôler les stocks en vue de prolonger la conservation. Ces expérimentations se déroulent dans le sud de la France, à côté de Perpignan, sur la commune d'Alenia, dans l'unité INRAE, sur une parcelle qui est prêtée par l'Institut pour toute la durée de nos travaux. Cette parcelle est en jachère et fin 2022, le site compte 11 silos répartis sur 200 mètres carrés et la capacité totale de conservation est comprise entre 5 et 6 mètres cubes. La technique de l'ensilage est abordée dans ce programme de recherche de façon diachronique et pluridisciplinaire, en s'inspirant de l'archéologie, des sources écrites ou des témoignages ethnologiques, mais en s'appuyant aussi sur les connaissances des paysans agriculteurs et des professionnels du stockage actuel. Les thématiques abordées concernent en premier lieu la structure silo. On teste le reemploi du silo de façon systématique, immédiatement après le rencilage, ou bien de façon différée en mettant en place un ramblé de terre qui sera retiré au besoin. Dans le site, des silos sont aussi abandonnés pour observer l'érosion naturelle des fosses à l'air libre, soit sans couvercle, soit avec un couvercle. On a également une fosse silo qui est colmatée volontairement au fur et à mesure que l'on a besoin de rejeter du grain moisi, de l'herbe défréchée ou tout autre résidu de travail. À terme, les profils de comblement de ces fosses seront analysés et prélevés, en vue d'élaborer un référentiel de comparaison avec les stratigraphies archéologiques et les données paléo-environnementales. Le dernier thème concerne le stock. Ces expérimentations participent à mieux comprendre la biologie du grain enfoui en atmosphère confinée, de façon à comparer les échantillons avec les corpus carpologiques. Si les expérimentations publiées sont une source d'inspiration, le manque de détails concrets nous a conduits à inventer notre propre méthode, basée à la fois sur la découverte des gestes et des pratiques, et sur la rigueur de l'enregistrement scientifique. Tous nos silos sont creusés manuellement. Les céréales encilées sont issues de l'agriculture biologique, récoltées par un agriculteur partenaire. Les semences que l'on encille sont… Le choix des semences est guidé par le corpus archéologique, attesté entre le néolithique et le Moyen-Âge, dans le sud de la France. La fermeture des silos est réalisée avec de la paille bio et la terre issue des déblés de creusement. L'enregistrement de terrain se compose de relevés en coupes cumulatives à l'ensilage et au déstockage, destinés à observer l'évolution du profil, notamment au niveau de l'embouchure. Chaque silo est pourvu de trois enregistreurs de température et d'humidité, qui mesurent quotidiennement l'ambiance du stock au niveau du fond, du milieu et contre les parois. Le protocole classique est élaboré sur une année, par étapes de travail, en commençant par l'ensilage qui se déroule durant l'automne. Les fosses sont standardisées, tant dans leur profil que dans leur contenance. Elles mesurent 1,30 m de profondeur, pour un goulot d'accès de 60 cm de diamètre, une capacité de 900 litres qui peut accueillir environ 300 kg de céréales. La protection du grain se fait en deux parties, avec un paillage au niveau des parois et un bouchon de torchis. La durée de conservation minimale est d'un an, en sachant qu'un des objectifs est de parvenir à une conservation pluriannuelle. Au dessilage, on enregistre les tassements et les éventuelles dégradations des fosses. Des prélèvements systématiques par strates de grain sont réalisés pour alimenter les recherches en laboratoire. Vient ensuite le temps de l'analyse, qui porte d'abord sur l'anatomie du grain et surtout sur l'identification des toxines générées par le développement des moisissures. Si les taux sont corrects, des volumes d'échantillons plus conséquents sont transmis pour la semence en plein champ et la transformation en pain. Le second niveau d'analyse concerne les données des enregistreurs internes confrontées aux données climatiques qui permettent de dresser un scénario de conservation ou d'altération des stocks. La synthèse valide le protocole en cours ou bien nous demande de le faire évoluer en vue d'améliorer la qualité de conservation. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur un geste particulier qui consiste à ouvrir le silo pour contrôler le stock et prolonger ensuite la conservation. Ceci avec l'exemple du silo 4 entre 2016 et 2019. Le premier ensilage a été réalisé avec de la fèvre roll et un dispositif de protection composé de terre dans le goulot d'accès, séparé du stock par une couche de paille. Au bout d'un an, ce stock a montré un taux de moisissure très avancé et nous nous sommes rendus compte a posteriori que la fèvre roll est une légumineuse riche en protéines qui la rend particulièrement réactive au pourrissement dans une atmosphère chaude et humide. Ainsi, la même année, en 2017, sur les conseils des collaborateurs de l'INRAE, nous avons ensilé de l'engrain en supposant que l'enveloppe du grain serait une protection supplémentaire aux deux couches de paille installées sur le fond du silo et au contact avec le bouchon entorché. Au bout d'un an, l'engrain était fluide avec une légère odeur de renfermé, sans moisissure évidente à l'œil nu, excepté quelques grains au contact de la paroi. Mais les moisissures s'étaient quand même développées, comme l'a révélé l'analyse microbiologique des grains. Parmi elles étaient présents des représentants du genre pinécélium, capables de produire des mycotoxines. La quantification d'une de ces mycotoxines, l'ucratoxine A, a révélé des taux très élevés, bien au-delà des seuils sanitaires actuels en vigueur. Cette substance est cancérogène et donc a seuil de tolérance très limité. Toutefois, on peut supposer que cela n'aurait certain ne pas empêcher les paysans du Néolithique ou du Moyen-Âge de faire du pain avec de la farine d'engrain dans cet état-là de conservation. Les couches de paille ont visiblement joué un rôle de tampon contre la diffusion de l'humidité dans le stock de grains. Ainsi, au réensilage en 2018, le protocole de protection a été renforcé avec un paillage épais sur le fond du silo et contre les parois. Ce dispositif est le plus opérant, comme nous avons pu le constater un an plus tard, avec un stock qui était faiblement contaminé par les moisissures et les mycotoxines. Il a été possible de panifier ce grain et il s'est révélé impropre à la semence. Pour comprendre les différents processus d'altération et de conservation observés, on s'est tourné vers les spécialistes du stockage actuel qui nous ont appris que le grain, même sec et sous terre, est un organisme qui vit au ralenti. Il peut donc être impacté par le développement des champignons en fonction de l'évolution de la température et de l'humidité de l'air ambiant. Passé un seuil de température de 20 degrés et une humidité relative de 80 %, la détérioration fongique du grain est trop avancée pour préserver les qualités germinatives, même si ce grain peut rester consommable pour l'homme ou pour les bêtes. C'est ce que nous montre le relevé des enregistrements internes du Silo 4 entre 2018 et 2019. L'ambiance chaude et humide dès le printemps entraîne la progression exponentielle des moisissures. Cette année-là, la canicule de l'été a freiné la détérioration fongique et donc nous a permis de récupérer un stock de grains à l'automne avec des niveaux de contamination à mycodoxines très faibles, rendant possible la panification et la consommation. Le paramètre manquant est celui de la composition du gaz interne, notamment l'évolution des proportions de gaz carbonique et d'oxygène en relation avec les changements d'humidité et de température, ceci parce que notre matériel de mesure n'était pas adapté. Cette limite méthodologique est dépassée cette année avec l'acquisition d'un autre type de mesureur équipé de sondes et qui permet de relever régulièrement les taux des différents gaz. Dans un dispositif qui, de fait, n'est pas étanche, rien n'empêche d'ouvrir le silo en cours de processus. C'est cet enseignement qui, en 2019, nous a permis de faire évoluer nos pratiques. Désormais, nous menons conjointement un déstockage annuel pour confronter l'état du grain aux mesures internes et au climat de l'année écoulée. Et pour répondre à la décision d'engager la longue durée de conservation, on ouvre d'autres silos pour prélever à la sonde des échantillons de comparaison. Puis, ces silos sont rebouchés immédiatement pour prolonger le stockage au moins une année de plus. Donc, ces expérimentations ont pour but de comprendre non pas la, mais les pratiques d'ensilage, sans chercher à reproduire un type de silo présumé caractéristique d'une période chronologique. Cette technique de conservation est à mettre en relation avec le climat et la nature de l'encaissant. Et pour bien l'appréhender, nous devons d'abord comprendre la biologie du grain conservé sous terre. Si le paramètre des échanges gazeux au cœur du stock nous échappe encore, la mise en place d'un mesureur spécifique devrait permettre d'avancer sur cette question dans les années à venir. Toutefois, dans des conditions climatiques favorables, nous sommes en capacité dès à présent d'engager une conservation pluriannuelle en ouvrant le silo et en manipulant son contenu, un geste qui va à l'encontre de l'idée que l'on se faisait en archéologie sur le fonctionnement de ce type de structure. Enfin, en comparaison des grains issus de l'ensilage puis carbonisé en laboratoire, pardon, enfin, la comparaison des grains issus de l'ensilage puis carbonisé en laboratoire est un axe de recherche prometteur pour éclairer les interprétations carpologiques sur les sites, au même titre que les données relatives à la taphonomie du silo qu'il conviendra de confronter à l'analyse des stratigraphies. Les silos en archéologie sont les témoins indigents d'une pratique bien plus contrastée que le laissent penser les centaines de fosses dépotoires étudiées à l'échelle d'un territoire. Expérimenter, c'est aussi mettre l'accent sur la vie d'un site au rythme des saisons, des creusements, des remplissages et des abandons à une échelle de temps, certes, qui peut sembler courte, mais qui est riche d'enseignements. Merci. Merci.